Si tu penses que le logiciel AutoCAD pèse lourd et ne peut pas s'installer sur ton ordinateur pour manque de ressources matérielles, ou bien si tu penses que le logiciel AutoCAD est très difficile à prendre en main, alors je vais te surprendre aujourd'hui, je viens de faire la découverte d'un nouveau logiciel par le biais de mes formateurs en ligne, il s'agit de G-Stackard, et puis la taille est très légère, inférieure à 300 mégas pour la version 2022. Par contre, AutoCAD 2024 pour cette version pèse au-delà de 4 gigas, il est très lourd, et parfois les ressources sont parfois gourmandes, et ne peuvent pas facilement s'installer sur n'importe quel ordinateur. Et si vous le faites, la machine sera très lente, vous ne pouvez pas faire des dessins aussi rapides tout en faisant des captures vidéo, la machine va bugger ou bien va planter. Mesdames et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro destiné aux ingénieurs en électricité. Dans cette vidéo tutoriel, nous allons explorer le logiciel G-Stackard, qui est un logiciel de CAO ou bien de DAO qui permet de dessiner les chemins électriques. Et du point de vue de départ, j'ai tout à croire que ce logiciel c'est la même chose qu'AutoCAD, plus que sur le ruban des menus que vous pouvez voir là, nous avions les mêmes choses sur AutoCAD. Et puis sur le menu de la barre de commande, nous avions les mêmes choses sur ce logiciel de G-Stackard. Donc tout porte à croire que c'est le même logiciel. Donc si tu trouves qu'AutoCAD est très difficile à prendre en main ou à dessiner dessus, je peux te recommander ceci pour travailler dessus. Donc nous allons un peu explorer pour voir comment cela se passe. Pour faire cela, vu que j'ai la version anglaise ou bien la version English, j'ai lancé AutoCAD en version English, en version anglaise, de telle en sorte que nous allons comparer les commandes que nous avions sur AutoCAD avec les commandes que nous aurons avec le logiciel G-Stackard. Et puis nous allons tirer des conclusions. Lorsque vous lancez G-Stackard, vous allez tomber ici. La toute première chose à faire, c'est de définir les unités d'insertion. Et chaque bâme, vous voyez que nous allons taper toujours les mêmes commandes comme sur AutoCAD. Donc si vous restez sur AutoCAD, vous tapez également UN. Ça va vous ouvrir toujours le même menu pour faire les configurations des échelles. Donc si vous voulez par exemple dessiner en décimale, vous laissez là. Et puis une précision, disons deux chiffres après la vigule. Et les unités d'insertion, nous pouvons dire par exemple en mètre. Donc si je laisse mètre là, ce sera bon. Et puis toutes les autres informations, je peux laisser par défaut. Ensuite, je clique OK. Les unités sont prêtes à dessiner en mètre. Et si nous sommes sur G-Stackard, c'est la même chose. Donc si je laisse en décimale avec une précision de deux chiffres après la vigule, les unités d'insertion également, je peux laisser en mètre. D'accord. Toutes les autres informations, je peux laisser par défaut. Donc tenez par exemple que si nous voulons par exemple dessiner une maison. Donc je dis n'importe quoi là. Nous allons prendre par exemple la commande de règles. Toujours comme sur AutoCAD. Je tape la commande de règles pour rectangle. Je spécifie un point de départ. D'accord. Là. Et puis je vais entrer les différentes dimensions. Disons par exemple 3.7 mètres. Donc je dis 3.7. D'accord. Pour la largeur. Pour spécifier maintenant la longueur. Donc je vais dire 0,4 mètres. Donc j'essaye. Puisque je n'ai pas encore eu à travers ce logiciel. 3.7. D'accord. Ensuite je valide entrer. Donc voilà le chemin. Donc je peux taper Z pour zoom. Entrer. Ensuite je fais un zoom étendu. Externe. D'accord. Je valide entrer. Ça me ramène le drawing en premier plan. Et si nous sommes également sur AutoCAD. Nous allons faire les mêmes choses. Je tape la commande REC pour rectangle. Je valide. Je spécifie un point de départ pour le rectangle. J'entre les dimensions en X. Nous avions dit 3.7. Ou bien tabulation ou virgule. Je mets la hauteur. Je mets 4. Je valide entrer. Voilà encore ce petit rectangle. Si je tape Z pour zoom. Entrer. Ensuite je fais un zoom étendu. Je fais encore E pour I. Donc vous voyez. Nous obtenons toujours les mêmes commandes. Que ce soit sur G-StarCard. Ou bien sur AutoCAD. Nous avions toujours les mêmes commandes. Ici je veux apporter. Actuellement je suis sur AutoCAD. Je veux faire un décalage. Pour pouvoir apporter l'épaisseur des murs. Sur ce plan. Donc je vais taper juste Offset. D'accord. Je valide entrer. Je vais spécifier le pas. Le pas ici. Nous voulons faire un décalage de 15 cm. Donc je dis 0.15. Je valide entrer. Ensuite je sélectionne. Ensuite je pose là. Clique droit. Entrer pour valider. Et si je suis sur G-StarCard. Je fais la même chose. Je tape Offset. Donc vous voyez. Je spécifie le pas. 0.15. Entrer. Et puis je sélectionne l'objet. Que je vais décaler. Et chaque banc. Ça fait toujours la même chose. D'accord. Je reste encore sur l'AutoCard. Vu que je vais apporter des différents éléments. Vers l'extérieur. Ou vers l'intérieur. Pour pouvoir dessiner une maison. Je peux décomposer ce plan. Donc si je sélectionne encore comme ça. Et puis je tape la commande décomposer. Donc nous allons voir à quoi retourne la commande décomposer. Je n'utilise pas souvent cette commande. Je pense que c'est la commande explose. Donc c'est le raccourci parfois X. Voilà. Et chaque banc. Ça répond. X. Ça décompose en plusieurs segments. Donc vous voyez là. Les segments là. Sont différents de ce segment. C'est la même chose sur AutoCard. Donc si je suis sur AutoCard. Je sélectionne. Et je tape la commande X. Pour Explode. D'accord. Je valide entrer. Ça décompose. En petits petits segments. Ceci va nous permettre de décaler. De pas et d'autres. Et d'avoir les objets vraiment différents. Donc si nous sommes également sur G-Stackard. Je veux dessiner par exemple une petite case à ce niveau. Donc je peux sélectionner ce petit élément. Ensuite je vais faire une copie. Ou bien je vais décaler encore pour aller de ce côté. Donc je peux sélectionner. Ensuite je peux faire une copie. Donc si je dis CP pour copier. Au fait CP pour copier. Je valide entrer. Je spécifie un point de départ là. Donc vous voyez que pour que les choses se passent bien. Je peux également verrouiller le mode auto ici. Donc je verroule le mode auto. De telle en sorte que lorsque je vais me rapprocher comme ça. Ça va m'éloigner les choses normalement. Et puis je peux décaler vers une distance de 3.15 m. Donc je dis 3.15. Je valide entrer. D'accord. Entrer pour terminer. Donc voilà ce décalage que nous avions fait. Nous allons faire la même chose ici. Je sélectionne. Et puis je vais décaler. Donc je vais décaler plutôt de ce côté. Pour pouvoir former une petite véranda de ce niveau. Je sélectionne cet élément encore. Je vais décaler d'une distance de. Je n'ai pas les cotations ici avec moi. Pas de soucis. Donc je vais décaler par exemple d'une distance de 1 m. Donc je sélectionne. Je tape encore la commande CP pour copier. Je valide entrer. Je vais partir de ce point. Le mode auto étant toujours verrouillé. Donc je vais faire un décalage par exemple de 1 m. Je valide entrer. Entrer une fois pour terminer. Donc vous voyez que c'est la même chose que nous sommes. Si nous sommes sur AutoCAD. Je sélectionne. Ensuite je tape CP pour copier. Entrer. Je pars de ce point. Pour là je peux verrouiller le mode auto. Et pour faire ça nous allons venir ici. C'est la même chose. Donc nous avions fait sur une distance de 3.15. D'accord. Je vais dire 3.15. Entrer. Entrer deux fois pour quitter la commande. Ensuite je sélectionne encore ici. Je peux taper espace pour reprendre la commande de copie. Là. Ensuite je peux partir de ce point. Je descends un tout petit peu. Je vais entrer une distance de 1 m. D'accord. Nous avions dit 1. Entrer. Entrer deux fois pour terminer. Donc si je veux raccorder par exemple ce point. Donc nous allons utiliser la commande. C'est la commande raccord. Donc filette. Donc voilà. La commande. Si je tape par exemple filette. F ou filette. Je sélectionne. Je sélectionne la ligne ici. Et la ligne là. Entrer pour reprendre la commande. La ligne ici. Et la ligne là. Donc pour former. De telle en sorte que je vais couper ici. Ensuite je peux prendre la commande prolongée. Donc c'est la commande externe. Je prolonge ce trait. Ici. Je prolonge. Je prolonge. Je peux maintenir shift. Ça devient la commande ajustée. Ensuite je coupe. Ensuite je prolonge encore. Je maintiens shift. Je coupe. D'accord. Ensuite clic droit entrer. C'est la même chose. Donc nous allons taper encore. La même chose sur G stackard. Donc si je tape F ou filette. La même chose. C'est la magie. Donc je sélectionne. Le trait ci. Ensuite. Le trait là. Ça reprend. Ça raccorde. Je tape encore. Espace pour reprendre la commande. Ça. Ça. Ça raccorde normalement. Et puis. Je vais prolonger. Donc je peux taper trim. Donc c'est la même chose. Entrer. Je maintiens. Je maintiens shift enfoncé. Bon. Ça ne marche pas comme sur AutoCAD. Donc je vais maintenir shift. Pour pouvoir étendre là-bas. Ça ne prend pas. Donc je vais chercher vraiment la commande qui va faire cela. C'est la commande. Extente. Donc le voilà. Je peux prolonger là. Donc vous voyez là. La commande prolongée ne prolonge pas comme nous avions fait sur AutoCAD. Donc ça c'est le premier constat que nous venons de faire. Donc s'il faut corriger ceci. Je vais taper la commande L pour ligne. Donc je vais partir de ce point. Pour jusqu'ici. Donc ou bien. Je vais jusqu'ici. Clic droit. Entrer. Clic droit. Répéter. Line. Je pars de ce point jusqu'ici. Encore à nouveau. Ctrl Z. D'accord. Peut-être que je peux aller jusqu'ici. Ensuite je vais taper la commande trim. D'accord. Je valide entrer. Ensuite je vais. D'accord. Pourquoi la commande. Donc je vais sélectionner E pour Erase. Donc voilà. Voici la commande qui s'affiche quelque part en bas là. Ensuite je tape E pour Erase. D'accord. D'accord. Et puis No Extent. Je valide entrer. D'accord. Donc vous voyez là qu'il y a des éléments qui nous perturbent un tout petit peu. Donc je vais réitérer encore un tout petit peu. C'est la commande ajustée. La commande ajustée. Ou bien la commande trim. Donc qui est ajustée. Je sélectionne. Donc vous voyez que pour ajuster. Donc. Ah là. Il faut sélectionner tous les objets. On peut taper espace pour reprendre. Ensuite. Je vais effacer. Étape E. Il faut toujours répondre à la question. D'accord. Impli. Etis. 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 No Extent. D'accord. Je coupe. Je coupe. Ensuite je coupe. Donc voilà un peu comment nous avions ajusté. Sur G-Stackard. C'est la même chose. D'accord. Entrée. Donc c'est la même chose que nous avions fait sur AutoCAD. Si je tape encore TR pour trim. Je valide Entrée. Je peux couper le milieu ici. Je coupe là. Et je coupe là. Nous avions. Nous aurons toujours les mêmes choses. D'accord. Voilà. Un temps de mouvement. Les objets là qui se présentent. Donc je vais faire. Je vais créer. Couper une chambre ici. Donc pour ça. Je peux sélectionner ça. Je suis sur G-Stackard. Je vais faire un décalage vers le haut. Vers 3 mètres. 3 mètres 7. 3 mètres 700 centimes. Donc 3.7 mètres. Donc je sélectionne. Ensuite je tape CP. Pour copier. Entrée. Je peux commencer à partir de ce point. Ou bien je clique n'importe où là. Je clique. Vu que le mode Auto est verrouillé. Je peux entrer 3.7. Donc je vais dire 3.85. 85. Comme ça. Ça m'ajoute également les épaisseurs. L'espace du mur. Je valide Entrée. Donc c'est très éloigné. Donc je pense que j'ai mal fait. Donc je vais sélectionner. Ensuite je vais taper CP. Pour copier. Entrée. Je vais partir de ce point. Ensuite je vais monter jusqu'à une hauteur de 3.7. 3.7. Entrée. Entrée pour terminer. Donc voilà ça. C'était vraiment au bon endroit. Et si je reste encore sur AutoCAD. Je sélectionne là. Je tape encore CP. Pour copier. Donc nous allons juste explorer. Ensuite je monte quelque part. Comme ça. Je vais jusqu'à une distance de 3.7. Comme d'habitude. Entrée pour terminer. Donc voilà. C'est la même chose. Ensuite je tape TR. Pour trim. Je vais couper. Je vais couper là. Pour former la première chambre. Que nous avions ici. Entrée. Et si je suis sur G-Stackard. Je tape encore TR. Pour trim. Je valide. Ensuite je vais couper. Ok. Il faut répondre d'abord à la question. TR. Pour trim. Je valide. Sélectionner les objets. Je veux dire. Sélectionner tous les objets. Je veux couper. Je dis E. Pour erase. Je valide. Étendre les objets. Je veux dire non. Ensuite je vais sélectionner. Je veux couper. Vous voyez que c'est un peu la différence que nous venons de voir là. Mais qu'à cela ne tienne. Nous aurons toujours les mêmes résultats. Lorsque nous arrivons ici. Je vais couper une dernière chambre. Pas le haut là. Vers une hauteur. Une distance de 4 mètres. De sélection. Ensuite je tape encore CP. Je suis sur G-Stackard toujours. Je prolonge un tout petit peu. Je dis 4 mètres. Entrée deux fois pour terminer. Donc voilà. C'est la même chose. Après. Je vais prendre la commande. Prolongée. Donc raccord. Donc il s'agit de filette. Étape F. Pour filette. Entrée. Je vais sélectionner ce segment. Ensuite ce segment. Je tape espace pour reprendre ça. Ça. Entrée pour terminer. Je tape. Ça. Ça. Entrée pour terminer. Ça. Ok. Il doit falloir ajouter un décalage. D'accord. Là c'est bon. Entrée pour terminer. Ensuite je vais taper trim pour ajuster. Tr pour ajuster. Tr pour ajuster. Entrée. D'accord. Je sélectionne d'abord tous les objets. Ensuite je vais effacer pour erase. D'accord. Prolonger. Là je vais dire non. Ensuite je vais couper ici. Donc voilà un temps de mouvement. Comment nous avions fait. Et c'est la même chose sur AutoCAD. Donc si nous sommes sur AutoCAD. Je sélectionne ceci. Je tape encore CP. Pour copier. Je vais choisir un point de départ. Par exemple là. Je vais augmenter d'une distance de 4 mètres. Entrée. Entrée deux fois pour quitter la commande. Ensuite je vais taper la commande filette. Pour raccord. Je vais dire. Par exemple je veux faire un raccord multiple. Je peux venir cliquer sur multiple. Je sélectionne ça. 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 Et ensuite ça. Clique droit. Entrée. Ensuite je tape la commande TR. Pour trim. Entrée. Ensuite je peux couper ici. Et ici là. Clique droit. Entrée pour terminer. Donc voilà. La première case. La seconde case. Et ici. Nous aurons le salon. Nous allons essayer de poser une petite cuisine. Une petite cuisine. À ce niveau. Et pour faire la cuisine. Je vais décaler. Sur une distance. Donc je vais couper directement. Complètement là. Donc. Et pour faire ça. Je peux prendre la commande. Filette toujours. Je dis F. Pour filette. Entrée. Donc je vais raccorder. Ensuite je dis. Multiple par exemple. Je vais raccorder la ligne ici. Et la ligne là. Ensuite. La ligne ici. Et la ligne là. Donc voilà. Un temps de mouvement. Nous allons sortir la cuisine. Quelque part ici. Donc si je tape encore. TR pour trim. Là je suis sur autocad. Ensuite je coupe ici. Je coupe là. Clique droit. Terminé. Donc voilà. Un temps de mouvement. Un semblant de maison. Comment ça s'ouvre. Et si je suis sujet. Staccard. Je tape encore F. Pour filette. Entrée. Donc. Je vais voir s'il y a possibilité de faire multiple. Bien évidemment. Il y a possibilité de faire multiple. Je vois sur la commande là. Donc je vais taper M. Pour multiple. Je valide entrée. D'accord. Et puis. Là. Je peux sélectionner. Premier élément. Deuxième élément. Vous voyez. Ça raccorde directement. Premier élément. Second élément. Ça raccorde directement. Entrée. Ensuite. Nous allons faire le raccord. Donc si j'étais. Pour trim. Je valide. Ensuite. Je sélectionne tous les objets. Je veux couper. Je dis erase. Entrée. D'accord. Je veux couper. Ok. Je vais dire tout. D'accord. Correctement. Je dis là. Là. Vous voyez que pour dessiner avec n'importe quel logiciel. Il suffit juste de comprendre. Et puis. Voir comment ça se passe. C'est la première fois que nous dessinons sur G. StarCard. Et puis. Vous voyez que nous avions les mêmes choses. Donc si j'étais. Z pour zoom. Ensuite. Je fais un zoom étendu. Entrée. Un clic. Pour faire un zoom arrière. La même chose sur AutoCAD. Je fais Z pour zoom. Entrée. Un zoom étendu. Entrée. Ensuite. Un zoom arrière. D'accord. Vous voyez là. Nous avions les mêmes choses. Que sur AutoCAD. Donc. Je pense que. Ce logiciel peut être vraiment une alternative. Pour ceux qui crient souvent que. Les espaces sont très. Dû sur AutoCAD. Ou bien que ça pèse tellement. D'accord. Et une fois nous avions fini. Actuellement. Nous sommes sujets. Nous allons d'abord commencer sur AutoCAD. Lorsque nous sommes par exemple ici. Nous voulons créer par exemple des calques. Nous allons cliquer là. Et puis. Ajouter un calque. Que je vais appeler par exemple. Mûr. D'accord. Nous pouvons laisser. Le style de trait. Comme ça. Continuer. Et puis. La taille des traits. Disons par exemple. Comme 0.35. Ensuite. Je dis OK. Et puis. Je rends courant. Le calque. Mûr. Ensuite. Je sélectionne ça. Je pose sur le calque. Mûr. D'accord. Ensuite. Je vais faire afficher. L'épaisseur des traits. D'accord. Là. C'est bon. Je rentre sur G-Stackard. Je vais créer également les calques. Je viens ici sur Layout. Ensuite. Je vais venir cliquer ici. Donc. Vous voyez que c'est la même chose. Que je vais appeler encore. Mûr. D'accord. Je vais essayer de voir. S'il y a possibilité. De manipuler quelque chose. Beaucoup plus que ça. Et chaque banc. On le peut. Donc. J'agrandis. Je vais changer. La taille des traits. Je mets également. A 0.35. Ensuite. Je dis OK. Je laisse. J'active. Je rends courant ce calque. Et là. C'est bon. Ensuite. Je peux fermer. L'éditeur. L'éditeur de calque. Là. C'est bon. Ensuite. Je sélectionne ceci. Et puis. Je vais chercher le calque. Je vais poser sur le calque. Mûr. Donc. Vous voyez que c'est la même chose. Et pourquoi l'épaisseur des traits. Ne fait pas. Donc. Je vais faire la même chose. Que nous avions fait sur AutoCAD. Donc. Voilà ça. Donc. Je pense que ce sera ici. D'accord. Bon. Si. Si. Ça n'affiche pas encore. Avec le temps. Nous allons voir comment cela. Cela se passe. Donc. Voilà. Je veux voir. Donc. Je vais aller un peu sur réglages. Parce que sur AutoCAD. Les épaisseurs de traits. Par défaut. Ne s'affichent pas. Directement. Il doit falloir faire quelques petits réglages. Pour pouvoir. Faire afficher cela. Donc. Je veux juste essayer. D'observer. Ce qui est là. Et que. Ça va se retrouver quelque part ici. Donc. Je vais taper. Je vais taper. Z pour zoom. J'aime souvent beaucoup. Utiliser cette commande. Ensuite. Je vais taper. Window. Fenêtre. Une zoom fenêtre. Que je vais appeler. W. Entrer. Ensuite. Je sélectionne. La zone. Là. C'est bon. Je fais la même chose. Sur AutoCAD. Je tape. Z pour zoom. Ensuite. Window. Une zoom fenêtre. Window. Entrer. Ensuite. Je sélectionne. Une zone. Là. Et. Chez que bam. C'est terminé. Si nous voulons encore apporter des ressources sur ce plan. Par exemple. Couper. Ici. Former un couloir. Pour descendre là. Pour créer l'ouverture ici. Nous savions. Juste. Utiliser la commande également. La commande CP. Pour copier. Ou bien. La commande décalée. Donc. Je peux utiliser cette fois-ci. La commande décalée. Que je vais appeler offset. Donc. Je vais faire une distance de 1.20. Donc. Je vais utiliser 1.2. Je valide entrer. Je vais prendre le trait ici. Là. Je pose la clic droit entrer. Ensuite. Je tape espace. Pour reprendre la dernière commande. D'une distance. De l'épaisseur de mu. 0.15. Entrer. D'accord. Ensuite. Je peux laisser comme ça. Clic droit entrer. Donc. Sujet stackart. Nous allons faire toujours la même chose. Mais bien avant ça. Nous allons ajuster. Donc. Je tape la commande trim. D'accord. Donc. Je tape la commande trim. Pour ajuster. Je maintiens shift. Je prolonge. D'accord. Je prolonge également ici. Donc. Je peux également prolonger là. Je peux également prolonger là. D'accord. Nous allons créer les ouvertures quelque part. Je lâche shift. Ensuite. Je coupe ici. Je coupe. Je coupe. Je coupe. Je coupe. Je coupe. Là. Donc. Nous allons faire la petite cuisine là. Donc. Voilà. Le salon. Ensuite. Je vais couper ici. Également. Donc. Voilà. Un peu comment la chose se présente. Clic droit entrer. Donc. Si je suis sujet stackart. C'est la même chose. Donc. Je vais taper la commande offset. Pour décaler. Entrer. Nous avions pris une distance de 1.20. Entrer. Donc. Je vais sélectionner ce segment là. Ensuite. Je tape. Espaces. Pour valider. Ensuite. Espaces. Pour reprendre la commande. D'une distance 0.15. Pour l'épaisseur de mu. Je valide. Ensuite. Je valide comme ça. Clic droit entrer. Donc. Nous allons ajuster. Également là. Donc. Je vais taper la commande. TR. Pour trim. Je valide entrer. Je sélectionne tous les objets. Je vais effacer. Entrer. Donc. Je ne veux pas impliquer les éléments. Ok. Ensuite. Je vais couper là. Couper là. D'accord. Donc. Je vais voir comment utiliser la commande prolongée directement avec. Donc. Si je maintiens shift. Je maintiens shift. Appuyer. D'accord. Ça devient la commande prolongée. D'accord. Vous voyez là. J'ai maintenu shift prolongé. Pour créer la commande prolongée. D'accord. Là. Je lâche shift. Ensuite. Je coupe. D'accord. Ce petit segment de trop. Nous allons. Nous allons enlever après. Je coupe là. Je coupe là. Clique droit entrer. Ensuite. Ce petit segment. Je sélectionne. Je tape I. Pour Eres. Je valide. Donc. Voilà un temps de mouvement. Cette maison que nous avions dessiné sur G. StarCard. Et c'est la même chose que nous avions dessiné sur Autocard. Donc. S'il faut créer maintenant des ouvertures. Je ne sais pas s'il y a possibilité d'avoir des blocs AdCenter ici. Donc. Puisque. Si nous sommes sur Autocard. Nous pouvons taper AdCenter. AdCenter. Je valide. Ça va nous ouvrir les blocs qui sont dans la machine. Nous allons essayer un peu ça également. AdC. AdCenter. C'est la même chose. Donc. Vous voyez que. Ces éléments. C'est vraiment la magie. Donc. Vous voyez là. Que des objets sont là. Peut-être qu'il doit falloir que j'apporte seulement à la librairie. Parce que le AdCenter que nous avions là. Ça nous ouvre. Les éléments depuis mon ordinateur. Donc. Je vais un peu s'il y parcourir. Donc. Vous voyez là. Les blocs. Donc. Sûrement. Il doit falloir. Juste. Ajouter. Donc. Vous voyez là. Nous n'avions pas. Par contre. Avec la commande AdCenter. Sur Autocard. Ça va nous ouvrir. Des différents blocs. Que nous pouvons utiliser. Vous voyez là. Des objets. Des objets. Ça va dépendre de ce que nous voulions travailler. Donc. Si je veux ajouter. Par exemple. Des éléments. Pour. La maison. Je vais regarder là. Un objet qui correspond. A des blocs. Ou bien. Si vous arrivez sur la page. Accueil. Nous pouvons sélectionner. Les objets ici. Vu que je suis en anglais. Design Center. Ou bien. Bloc. D'accord. Voilà. Les différents blocs. Que nous pouvons utiliser. Ensuite. Je vais sur. Arrière. Design Center. Donc. Je vais chercher. Kitchen. House. Design. House. Design. Ensuite. Bloc. Donc. A partir de là. Vous voyez que nous avions. Par exemple. Les. Les. Les portes. Nous avions. Beaucoup de choses que nous pouvons exploiter. Donc. Et si vous ne voulez pas utiliser. Plutôt le Design Center. Nous pouvons utiliser. Plutôt. Des blocs. Donc. Si je fais. Control. Trois. Sur l'ordinateur. Ça nous ouvre. Une palette d'outils. Où. Je peux insérer. Des différents objets. J'ai par exemple. Cette porte. Qui est une porte métrique. Nous avions dessiné le plan. En. Mètre. Donc. Si je clique là. Donc. Vous voyez. Que ça va répondre directement. D'accord. C'est un peu comme ça les gars. Si je veux la fenêtre. Je clique. Je viens poser. La fenêtre là. Et c'est bon. Ensuite. Je peux fermer. L'outil. Par la suite. Donc. Voilà un peu. Et ces objets. Ces portes et fenêtres. Ce sont des objets dynamiques. Ça voudrait dire qu'on peut redimensionner. A volonté. On peut changer. La vue. On peut changer. Également. D'accord. On peut changer. De roté. Normalement. On peut changer. La vue. 45. Ensuite. 60. Ensuite. 90. Donc. Nous pouvons laisser comme ça. Également. Cette fenêtre. Que nous avions ajouté. Nous pouvons déplacer. Et c'est également. Une fenêtre dynamique. Et pour bien faire des choses. Le mieux. C'est de créer un autre calque. Que je vais appeler. Ouverture. Donc. Vous voyez que ces objets. Sont vraiment très magnifiques. Donc. Je vais prendre la couleur. Donc. Je vais dire par défaut. Ensuite. Je dis ok. Ensuite. La couleur. Disons par exemple. La couleur rouge. Ensuite. Je dis ok. Donc. Je peux valider ça. Comme calque courant. Je valide là. Ensuite. Je sélectionne. Tous ces petits mishibishi. Ensuite. Je pose sur le calque ouverture. Un temps de mouvement. Terminé. Donc. Lorsque nous arrivons déjà ici. Nous pouvons. Je vais redimensionner cette porte. Pour avoir une seule petite porte. Donc. Nous pouvons prendre cette porte. Je copie. Donc. Je dévéroue. Le mode auto. Nous allons mettre une porte ici. Mettre une autre là. Et puis. Pour la cuisine. Nous allons mettre. Une autre. Porte là. A ce niveau. D'accord. Je clique entrer. Pour terminer. Et puis. Pour la porte centrale. Nous allons poser. Cette porte. Plutôt ici. Donc. Je vais déplacer. Ce petit mishibishi. Donc. Je vais déplacer cette porte. Nous allons créer. Nous allons poser. Quelque part. Plutôt ici. Donc. Nous pouvons utiliser. La commande aligner. Pour pouvoir aligner. Ces objets. Donc. Je n'ai pas encore essayé ça. Donc. Si je tape la commande align. Align. D'accord. Je pense que c'est là. Je valide entrer. Il me demande de spécifier. Le point. De source. Le point de base. Donc. J'aimerais que cette porte s'ouvre. Pour aller comme ça. Donc. Si je prends le point de base là. Spécifier. De. De. First destination. Donc. Je veux que cet élément. Se retrouve. Quelque part ici. D'accord. Ensuite. Sélectionner. Le second point. D'accord. J'aimerais que. Ce point. Se trouve. Quelque part. Sur cette direction. D'accord. Et si je valide entrer. Redimensionner. La. La. La fenêtre. Là. Je dis non. Donc. Vous voyez. J'ai mal. J'ai mal. Retir. Donc. C'est un peu une commande. Que nous pouvons faire comme ça. Pour. Jouer avec. Donc. Je vais dire miroir. Lorsque nous allons essayer. Encore. Pour la seconde fois. Vous allez voir que. Nous allons maîtriser. Supprimer l'autre élément. Là. Je vais dire oui. Donc. C'est un peu comme ça. Que j'avais voulu placer. Je peux utiliser. Contrôle. Flèche. Directionnelle. Pour placer normalement. Donc. Voilà. Une porte centrale. Que nous avions posé. D'accord. Je vais faire la même chose. Sur cette porte. Vu que ce sont des essais. Je tape encore la commande. Align. Align. Il faut essayer parfois. Plusieurs fois. Pour. Pour. Arriver au résultat. J'aimerais que. Ce point. Se trouve. Ici. D'accord. Je prends le premier point là. J'aimerais qu'il se retrouve là. Là. C'est bon. Ensuite. Ce point. Ce second point. J'aimerais qu'il regarde. Cette. Direction. D'accord. Je valide. Entrée. Remodifier. Les dimensions. Là. Je dis non. Voilà. Cheikh et Bam. Ça a bien routé. Donc. Je peux faire contrôle. Flèche directionnelle. Je dis échappe pour terminer. Donc. Vous voyez que nous n'avions pas eu le temps de combiner les commandes. Rotation. Et puis. Miroir. Tout ça là. Ça va fatiguer la tête. Je prends encore ça. Je tape la commande. Align. Ou Align. Al. Donc. J'aimerais que. Ce point. Par exemple. Se trouve là. D'accord. Ensuite. Ce point. Pour moi. Ou bien. Cette ouverture. Ou bien. Ce point. Encore. Là. Que ça regarde. Cette direction. D'accord. Donc. Je vais tourner. Et voir si ça va. Roter. L'étape. Entrée. Remodifier. Redesigner. Donc. Changer la taille. Il a dit non. Voilà. J'ai échoué. Donc. Je peux sélectionner. Ensuite. Je tape M. Pour miroir. Donc. Il faut essayer. Les commandes. Miroir. Il faut essayer. Les commandes. Plusieurs fois. Afin d'arriver. Au résultat. D'accord. Supprimer. Là. J'ai dit oui. Donc. Une fois sélectionné. Nous pouvons prendre. Contrôle. Flèche directionnelle. Échappe. Terminé. Donc. Voilà. Un peu. Comment. Nous avions fait les choses. Dans cette porte. Également. Nous allons toujours. Essayer. Je vais taper. AL. Ou aligner. Il faut essayer. Les commandes. Plusieurs fois. Pour arriver au résultat. J'aimerais que ce point. Puisse se trouver là. Ensuite. Que cet élément. Ce battant. Donc. Cet élément. L'ouverture. Si. Va comme ça. Dans ce sens. Il faut bien observer. Que ça tire. Ça pose ici. Et puis. Donc. Je vais essayer encore. Nouveau. Cet élément. Regarde. Cette direction. D'accord. Je valide. Entrée. Supprimer. Non. J'ai raté. Je vais sélectionner. Ensuite. Je vais faire. Miroir. Donc. Il faut essayer. Plusieurs fois. Une commande. Pour arriver au résultat. Supprimer. Là. J'ai dit oui. Donc. J'aurais dû supprimer. L'étape I. Pour iris. Entrée. Ensuite. Je sélectionne. Contrôle. Flèche directionnelle. Au fait. Donc. Contrôle Z. Donc. Sélectionne. Contrôle. Flèche directionnelle. Pour poser. Quelque part. Ici. Étape entrée. Donc. Voilà. Un temps de mouvement. L'élément. Que nous avions fait. Donc. Nous pouvons. Ajouter. Par exemple. Nous aurions dû ajouter. Par exemple. Ici. Pour former. Une douche. Quelque part. Et puis. Ce n'est pas tellement. Nécessaire. Et puis. Pour la fenêtre. Donc. Nous pouvons sélectionner. Faire copie. Je sélectionne. À partir de ce milieu. Ensuite. Je peux. Venir. Poser. Quelque part. Ici. Quelque part. Donc. Nous pouvons poser. Avant de. Venir. Ajuster. Par la suite. Donc. Voilà. Un peu. Comment. Nous pouvons faire. Sur AutoCAD. Par contre. Sujet. Stack. Nous n'avions pas vu. Comment. Importer les blocs. Donc. Pour faire ça. Sûrement. Il doit falloir. Dessiner les blocs. Ou bien. Importer les blocs. AutoCAD. Que vous avez. Sur la machine. Donc. Si vous avez. Des blocs. Sur la machine. Des blocs. AutoCAD. Sur la machine. Ce serait également. Souhaitable. De les importer. Ça aura toujours. Les mêmes. Les mêmes résultats. Alors. Les gars. Je pense que cette vidéo. C'était juste. Une petite introduction. De présentement. Sur le logiciel. G-Stackard. C'est ma toute première fois. Que je dessine. Sur ce logiciel. Donc. Pour première remarque. Je constate. Que c'est un logiciel. Qui est moins lourd. Ça ne consomme pas. Beaucoup. De ressources matérielles. Ça pivote. Ça fonctionne. Parfaitement. Je peux. Installer ça. Sur ma machine. Lorsque j'ai des projets. Qui ne sont pas. Tellement costauds. Je peux facilement. Dessiner avec. Si j'ai un ordinateur. Qui n'a pas trop de ressources. Je peux installer avec. Par contre. Sur AutoCAD. Donc. Vous voyez que ça prend. Beaucoup de ressources. Matérielles. Pour pouvoir dessiner. Tout. Sur AutoCAD. Donc. C'est la même chose. Que si nous voulions ajouter. Par exemple. Le texte. Donc. Si je dis. T. T. Pour texte. Ou bien. T. Pour texte. D'accord. Make texte. D'accord. Je sélectionne. Par exemple. Ici. D'accord. Je valide. Que je vais dire. Par exemple. Séjour. Ok. Donc. Je vais mettre. Ceci. A la hauteur. De l'épaisseur des murs. Donc. 0.15. D'accord. Je valide. Entrée. Ou bien. Je peux mettre. 0.2. Ou 0.20. D'accord. Ensuite. Je clique quelque part là. Et puis. Pour bien faire ça. Je peux créer. Un autre calque. Que je vais appeler. Texte. Ensuite. La couleur. Je peux choisir. Par exemple. Cette couleur. Et puis. Je peux rendre courant. Le calque. Texte. D'accord. Je sélectionne. Je veux mettre sur. Le calque. Texte. D'accord. Là. C'est bon. Ensuite. Je dis. Ok. Donc. Je peux redimensionner. Encore. A volonté. Ou bien. Revenir sur le texte. Je sélectionne. Ensuite. Je peux mettre. 0.3. Et puis. Je peux corriger. Quelques petites erreurs. Donc. Ici. C'est le séjour. Je peux faire. Entrée. Ensuite. Les dimensions. C'est 3. 3.7 fois. 4. D'accord. Là. On peut redimensionner. Ensuite. Nous pouvons sélectionner. Ajuster. Au milieu. D'accord. Ensuite. Nous allons poser ça. Sur le calque. Texte. D'accord. Échappe. Échappe. Voilà un tout petit peu. Je peux sélectionner. CP. Copier. Entrée. Je sélectionne un point. Je vais me poser là. Ensuite. Je pose là. Je pose là. Ensuite. Je pose là. Clif droit. Terminé. Et puis. Ici. C'est. Chambre. Chambre 1. Chambre. Numéro 1. Et les dimensions. C'est. 3. 3. 3.7. 3. 3. 3. 3. 7. Je peux sélectionner. Je fais. Properties. Je vais changer. La taille. En dehors de mettre. 0.30. Je vais dire. 0.2. Entrée. D'accord. Là. Ça pose normalement. Ensuite. Je vais fermer. Donc. Voilà. Un peu. Comment. Nous avions. Essayé. De dessiner. Une petite maison. Donc. Si. Vous constatez. Maintenant. Ceci. Vous pouvez utiliser. Maintenant. Vos astuces. De génie. Vous posez. Ça là. Normalement. Donc. Je peux faire. Je dis. Déplacer. Je vais dire. Move. D'accord. Voilà. Un tout petit peu. Comment nous avions fait. Donc. Je ne savais pas. Que cette fenêtre. Dynamique. Pouvait encore. Pouvait se déplacer. Aussi. Comme l'autre. Était dynamique. Donc. Voilà. Un tout petit peu. Nous allons faire. La même chose. Ici. Nous allons prendre. Jusqu'à. Ensuite. Je sélectionne. La même chose. Pour une fenêtre. Entrer. D'accord. Ensuite. Je peux taper. Z. Zoom. Étendu. Ok. Donc. Voilà. Un temps de mouvement. 16 éléments. S'il faut créer. Des ouvertures. Autres. Nous pouvons toujours le faire. Et c'est la même chose. Sur G. Stacard. Donc. Si je tape. T. Pour texte. C'est la même chose. Donc. Je sélectionne. La zone. D'accord. Que nous avions appelé ici. Ce jour. D'accord. Une fois là. Je vais sélectionner. Ok. Normalement. Je devais sélectionner. Et voir. Mettre cela. Vous voyez. C'est la même chose. Que sur AutoCAD. Nous allons sélectionner. Et mettre la taille. A la hauteur. De l'épaisseur des murs. Nous avons dit 0.20. D'accord. Ensuite. Nous avions. Justifier. Au milieu. Donc. Je pense. C'est lui ici. Justifier. Au milieu. Donc. Donc. Vous voyez. Les options. Sont là. Voilà. Voilà. Justifier. Au milieu. C'est joué. Ensuite. Je vais mettre. Étape. Entrée. Nous avions mis. Les dimensions. 3.7 x 4. 3.7 x 4. M. D'accord. Je peux redimensionner. Ici. Ok. Donc. Vous voyez là. C'est bon. Ensuite. Je vais taper. C'est pour copier. Je peux prendre maintenant. Je peux déverrouiller. Le mode auto. En cliquant ici. Je viens poser là. Je pose là. Je pose là. Ensuite. Je pose là. Clique droit. Terminer. Vous voyez que c'est la même chose. Comme sur AutoCAD. J'appuie. Contrôle. Flèche directionnelle. Pour reposer. Positionner. La même chose ici. Contrôle. Flèche directionnelle. Pour positionner. Normalement. Donc. Nous avions fait ici. 2.3. Ok. C'est la cuisine ici. Il faut que je mette bien cuisine. Cuisine. D'accord. Je tape là. Pour terminer. Véranda. Autre. Donc. Je rentre encore sur G. Stackard. Ici. Nous avions. Véranda. Ensuite. Nous allons créer. Un calque. Pour porter. Ce texte. Donc. Je clique là. Ensuite. J'ai dit. Nouveau texte. Calque. Que je vais appeler. Texte. Donc. Nous avions pris. La couleur. L'épaisseur des traits. C'était par défaut. Au fait. Nous n'avions même pas. Joué sur les couleurs. Et puis. La couleur. Nous avions pris. La couleur verte. Ok. Donc. Je peux rendre courant. Ce calque. Pour le moment. Ensuite. Je ferme ici. Je sélectionne. Ce texte. Ça. Ça. Ça également. Et ça également. Ensuite. Je viens positionner. Sur le calque texte. Donc. Nous allons voir. Où. D'accord. Échec et bam. Donc. Vous voyez que. Autocarde. Et puis. G. Stackard. Fonctionne toujours. De la même façon. Donc. Même si vous voulez faire. Les plans d'électricité. Nous aurons toujours. Le même résultat. Donc. Je disais tantôt. Que pour les ouvertures. Nous avions tapé. Contrôle plus 3. Pour ouvrir. La palette d'outils. Échec et bam. Voilà. Les mêmes choses. D'accord. Et là. Lorsque la palette d'outils. Ouvre le sujet. Stackard. Je vais chercher. Architecture. D'accord. Donc. Je vais chercher. Architecture. Voilà. Ces blocs sont vraiment. Bien définis. Et c'est vraiment. Très magnifique. Donc. Voilà. Je vais chercher. Architecture. Pour chercher. Une porte. Voilà. J'ai même des composants. Électroniques. Des éléments. Comme ça. Pour la douche. Donc. Si je sélectionne. Un élément. Je peux poser. C'est tellement grand. Donc. Ce n'est pas un souci. Donc. Nous allons ajuster. Donc. Voilà. Donc. Je pense que. Tous les objets là. Doivent être là. Donc. Je vais chercher. Architecture. Je devais trouver. Les blocs. Portes. Et tous les autres éléments. Donc. Forniture. Donc. Forniture. D'accord. C'est pour les fournitures. Internes. Normalement. Je dois trouver. Une porte métrique. Quelque part ici. De telle en sorte. Que lorsque nous allons. Insérer. Ces différents blocs. Nous n'allons pas. Ok. Ça c'est pour. La santé. Donc. En appliquant. La commande. De. 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 De la palette d'outils. Je vois que. Ça n'a pas tous les blocs. Comme sur AutoCAD. Par contre. Sur AutoCAD. Lorsque vous tapez. Control plus 3. Ça vous ouvre. Une palette d'outils. Parmi lesquels. Il y a un élément. Que nous avions appelé. Architecture. Ok. C'était à quel niveau. Électrique. Ok. Dans architecture. Nous avions des éléments. Qui nous permettent. De. Dessiner. Normalement. Et ce n'est pas la même chose. Que nous avions trouvé. Sur G-Stackard. Lorsque nous avions tapé. 3. Nous n'avions pas. Architecture. Nous avions. Quelques petits. Petits. Mishibishi. Mais ça ne répond pas. A ce que nous avions. Souhaité avoir. Je vais voir. Si j'ai. Des autres éléments. Ce n'est pas un souci. Donc. Si nous n'avions pas ça. Nous pouvons. Venir. Cliquer. Encore. Un là. Sur calque. Je vais créer. Un autre calque. Que je vais appeler. Ouverture. Donc. Vous n'avez pas. Vous fatiguer la tête. La couleur. Nous avions pris. La couleur rouge. Précédemment. Ensuite. La taille. Des traits. Nous avions dit. Par défaut. Entrez. D'accord. Je peux. Fermer. Je rends courant. Le calque. Ouverture. D'accord. Ensuite. Je ferme. L'éditeur. Là. C'est bon. Et puis. Sur. 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 Cette. Voilà. Cette fenêtre. Je vais établir. Juste les mesures. Donc. C'est 1.37. Et. 0.15. Donc. Je viens ici. J'ai stackard. 1.37. Fois. 0.15. Donc. Je reste sur. J'ai stackard. Je vais prendre. Ligne. Je vais tracer. Je roule. Le mode auto. Je mets. 1.37. Je valide. Entrez. Entrez. 2 fois. Pour quitter. Ensuite. Je reprends. La commande. Line. Je commence là. Donc. Je vais mettre. 0.15. Entrez. Entrez. 2 fois. Pour terminer. Ensuite. Je vais sélectionner. Et puis. Je vais dire. M. Pour move. Entrez. Je vais prendre. A partir de son milieu. Donc. Voilà. Les outils. D'accrochage. Objet. Ne sont pas activés. Donc. Je vais voir. Ici. En bas. S'il y a possibilité. D'activer. Tous ces différents éléments. Parce que. Si ce n'est pas activé. Repérer le milieu. Ce sera. Très compliqué. Pour nous. Et si on ne peut pas. Repérer le milieu. Ce sera. Difficile. A bien positionner. Les éléments. D'accord. Donc. Voilà. Les petites différences. Que nous constatons. Déjà. Sur. G. Stacard. Donc. Ça dépend de vous. Si vous voulez utiliser. Au fait. Je tape. Échappe. Terminé. Mon objectif. C'est de déplacer. Je vais dire. M. Pour move. Donc. Je voulais repérer. Le milieu. Ici. Je ne vois pas le milieu. Pour venir choper là. Donc. Bon. Comme cela. Fait ainsi. Je peux déplacer. D'accord. C'est pas ça. Ok. Je vais faire Z. Je peux taper encore la commande. Il y a toujours une alternative. Lorsqu'on est dessinateur. Je peux prendre là. En lieu de mettre 0.15. Je veux mettre 0.075. 0.075. Je pense qu'en multipliant ça par 2. Ça fait 0.15. Entrez. Entrez deux fois pour terminer. Donc. Je veux prendre comme ça. Ça. Je vais supprimer ça. Je prends ça. Je veux dire. Move. Entrez. Je veux prendre là. Là. Ensuite. Je vais sélectionner. Je veux dire. M. Pour mirror. D'accord. Je vais prendre comme ça. Supprimer l'autre élément. Là. Je vais dire. Non. Au fait. D'accord. Après la suite. Je sélectionne. Je vais voir si je peux joindre. Join. C'est la même chose. Donc. Voilà. Un petit contour que nous avions fait. Ensuite. Donc. Je joindre directement. Je pouvais faire. Miroir. Encore. À nouveau. Miroir. Donc. Je voulais repérer le milieu. Je ne sais pas comment repérer. Activer le milieu. Ici. Donc. Ça devrait être compliqué. Donc. Si je fais. Avant de joindre. Je vais d'abord. Faire. Une copie. Donc. Je sélectionne. Ensuite. Je fais. Une copie. Pour CP. D'accord. D'accord. Clic droit. Entrée. Je vais sélectionner là. Et puis. Je vais faire. Une copie. CP. Pour copier. Entrée. Je prends là. Je vais former comme ça. La fenêtre. Lorsque nous allons terminer. Vous allez voir à quoi cela va retourner. D'accord. Ça. Je peux déplacer. Move. Je viens déposer quelque part ici. Ensuite. Je sélectionne. C'est petit. Mishibishi. Ensuite. Je fais. Mi. Pour miroir. Entrée. Supprimer l'autre élément. Là. Je dis non. Donc. Une fois ceci fait. Je peux sélectionner. Ensuite. Je tape. J. Pour joindre. Ça fait. Que. Voilà. Une fenêtre. Que nous venons. De. 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 Dessiner. Je peux encore taper. J. Pour joindre. D'accord. Donc. Une fois. C'est terminé. Même comme ça. Nous pouvons sélectionner. Tape. B. Pour bloc. Ensuite. Je vais dire. Fenêtre. D'accord. Je sélectionne. Un point. De départ. Donc. Vous voyez. Que je ne parviens. Pas toujours. A trouver. Le milieu. Qui est ici. Donc. Avec le temps. Nous allons voir. Comment. Activer. Tous ces éléments. D'aide. Au dessin. Donc. Je peux laisser. D'abord. Pour le moment. Ici. Ensuite. J'ai dit. Ok. Donc. Une fois. Ceci fait. Maintenant. Je peux copier. Je sélectionne. Ensuite. Je dis. CP. Ou copier. Entrer. D'accord. Je vais venir. Poser. Je vais venir. Poser. Ici. Je vais venir. Poser. Là. Puisque. Je vais faire. Un déplacement. Grouper. Poser. Poser. Entrer. Donc. Je pense. Là. Nous avions posé. Toutes les fenêtres. Ensuite. Je vais sélectionner. Ça. Sélectionner. Ça. Voilà. Donc. Vous avez vu. Que le cycle. De sélection. Et même. Activé. Le sélection. Ensuite. J'utilise. Les touches. Contrôle. Flèche. Directionnelle. D'accord. Ensuite. Je tape. Échappe. Pour terminer. Et puis. Ce petit. Mishibishi. Je peux sélectionner. Contrôle. Flèche. Directionnelle. Échappe. Pour terminer. Et puis. Nous pouvons faire. Les mêmes choses. Pour. Les portes. Donc. Voilà. Un temps de mouvement. Si vous jetez. Un coup d'œil. Que ce soit. Sur autocad. Ou bien. Sujet. Staccard. Nous aurons toujours. Le même résultat. Bon. En. Gossmodo. Nous pouvons toujours. Dessiner comme ça. Les blocs. Portes. Donc. Si nous fouillons. Ici. Nous ne voyons pas. Des objets. Pour la porte. Ou pour la cuisine. Je vois également. Qu'on a beaucoup. De bonnes choses là. Donc. Si je prends. Par exemple. Le sofa. Si. Je peux juste. Cliquer. Glisser. Et déposer. Là. Donc. Voyons par exemple. Cette lame. Donc. Vu que la taille. N'est pas. A l'échelle métrique. Donc. C'est à l'échelle de l'ingénierie. Donc. Je peux sélectionner. Non. Je viens. Wow. Voir les différents. Les différents formats. D'accord. Je vais d'abord annuler. Ok. Je sélectionne. Je vais taper. Side. Echelle. Echelle. C'est comment. Sur ça. Sur. Echelle. Sur. Echelle. Sur en anglais. C'est comment là. C'est stretch. Non. Offset. Non. Move. Non. Echelle. Donc. Je vais taper un peu. Echelle. Bon. C'est du size. Precise. Ben. Je vais voir un peu. Sur AutoCAD. Echelle. Ici. C'est. Skill. Voilà. D'accord. Skill. Je vais faire du vraiment. La tête. Skill. D'accord. Ça répond. Ensuite. Je vais. Il demande de sélectionner. Le point. Donc. Je peux sélectionner. Par exemple. Ici. Je baisse tout complètement. Donc. Vous voyez là. Un tout petit peu. Je peux se déplacer. Ensuite. Je dis. B. Pour Move. Ou bien. On crée. Un nouveau format. D'insertion. Pour insérer cela. Normalement. Ensuite. Je sélectionne. Ensuite. Je tape encore. Skill. D'accord. Je sélectionne encore. Un nouveau point. D'accord. Donc. Voilà. Un tout petit peu. Et bien. Avant de faire ça. Je vais mettre sur. Un calque. Que je vais appeler. Ameublement. Ameublement. D'accord. Et puis. La couleur. Des ouvertures. Des objets. Donc. On peut prendre. Peut-être. Le séance. D'accord. Et puis. Le style de tracé. Par défaut. Ok. Je rends courant. Le calque. Ameublement. Ensuite. Je ferme. Ça. Je sélectionne. Ensuite. Je mets sur le calque. Ameublement. D'accord. Lorsqu'on place. Il change directement. Ensuite. Nous allons prendre. Déplacer. Donc. Vous pouvez utiliser. Les commandes. D'accord. Je déverroule. Le mode auto. Pour descendre. De façon free. D'accord. Je peux d'abord poser ici. Ensuite. Je vais. Scale encore. Parce que je vois. La taille là. Est tellement petite. D'accord. Ensuite. Je vais. Prendre ceci. Je vais aligner. Et voici la commande. Align. Marcher également. Si j'ai stackard. C'est bon. J'aimerais que. Ce point. Se trouve là. Après. Ce point. Se retrouve là. Ensuite. Je dis. Entrée. Ok. Donc. Voilà. Échec. Et bam. Ça a bien positionné l'objet. Ensuite. Je peux prendre. Contrôle. Flèche directionnelle. Pour ne pas trop poser sur le mur. D'accord. C'est bon. Ce texte. Ensuite. Je peux déplacer. Poser quelque part ici. Donc. G. Stacard. C'est vraiment la magie. Je sélectionne encore. Étape. La commande de CP. Pour copier. D'accord. Pile 3. Pour terminer. Entrée. Je sélectionne. Je vais aligner. Étape. A L. Pour aligner. Encore. Je veux que. Ce point. Se trouve. Ici. Ensuite. Ce point. Se trouve. Dans cette direction. Étape. Entrée. Non. Vous voyez là. Ça allie. Normalement. Ensuite. Je peux sélectionner. Ce contrôle. Flèche. Directionnelle. D'accord. Échape. Pour terminer. Et là. Je peux taper. Contrôle. Flèche. Directionnelle. Pour déplacer. Donc. Vous voyez. Que c'est la même chose. Que sur AutoCAD. Et si vous voulez. Ajouter. Par exemple. Les objets. Comme le sofa. Le canapé. C'est la même chose. Que nous allons sélectionner. Donc. Si vous voyez. Par exemple. Un objet. Ici. Qui nous intéresse. Ce sofa. Donc. Vous voyez. Que c'est quelque chose. Vraiment. Très. Très grand. Donc. Je peux sélectionner. Et la taille. Je viens. Sur skill. Skill. Je valide. Ensuite. Je vais spécifier un point. Je vais mettre quelque part. Ici. D'accord. Donc. Voilà. Donc. C'est pour que ça aille. Ici. Donc. Je veux que. Je vais aligner. Ça. Sur le mur. Ici. Donc. Je veux faire. Encore. Taper la commande. Al. Pour align. Donc. Voilà. Donc. Je veux que ce point. Sélectionner l'objet. Cet objet. Clic droit. Valider. C'est net comme AutoCAD. Je veux que ce point. Regarde cette direction. Ce point. Regarde. Cette direction. Donc. Je tape. Entrée. Non. Bof. J'ai penché. J'ai mal. J'ai mal posé. Je vais faire. Contrôle. Z. D'accord. Ensuite. Une autre chose. C'est. Reduit. Encore la taille. Ou bien. Je déplace. D'accord. Une fois posé. Je tape. Encore la commande. Skill. Ok. D'accord. Et là. Je sélectionne. Ensuite. Je viens poser là. D'accord. Nous pouvons sélectionner. Ensuite. Nous tapons. M. I. Pour miroir. Entrée. Je fais comme ça. Non. D'accord. Ensuite. Je peux sélectionner. Ensuite. Je viens poser. Quelque part. Ici. A l'angle. Donc. Voilà. Un petit salon. Que nous avions posé. Vous pouvez également. Faire comme ça. Pour ajouter. Des objets. Beaucoup plus magnifiques. Y compris. Des objets de cuisine. De tv. De tv. Donc. Voyez. Je vois. Que ces blocs. Intérieurs. Sont parfaitement. Très correct. Et pour enregistrer. Encore. Parce que. Je n'aimerais pas. Que cette vidéo. Soit très longue. Je vais cliquer. Sur enregistrer. Donc. Je vais dire. Tuto. J'ai staccard. D'accord. Donc. Voyez. Là. C'est parfait. Je fais. Contrôle. C. Je fais. Également. Ici. Je vais. Sur autocad. La même chose. Je peux faire. Contrôle. S. Pour enregistrer. J'ai staccard. Autocad. Donc. Je peux. Mettre. D'abord. Le préfixe. Autocad. Et. C'est la même chose. Que nous pouvons faire. Pour dessiner. Les blocs électriques. A l'avenir. Pour certains tutos. Qui ne demandent pas. Beaucoup de ressources. Je vais préférer. Utiliser. J'est staccard. Car. Je vois. Ce bloc. Vraiment. Très magnifique. Donc. Vous voyez. Une télévision. Voilà. Donc. Je peux. Une fois posé. Je sélectionne. Je table à commande. Scale. Valide. Entrée. Je sélectionne. Un point de base. Là. Ensuite. Je peux sélectionner. Ensuite. Je viens. Poser quelque part. Ici. D'accord. Ou bien. Je tape encore. La commande. Scale. Donc. Ce sont. Des anciens. Des anciens. Télévisions. À tube. Cathodique. Nous pouvons ajouter. Les éléments. Comme ça. Nous voyons. Un peu. Washing machine. Machine à laver. Sofa. Canapé. Lid. Simple lit. D'accord. Donc. Vous pouvez utiliser. Comme ça. Pour ajouter. Des différents éléments. Sur. Le. 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 Le chemin. Donc. Si je veux. Maintenant. Faire la cotation. Je n'ai pas regardé. Donc. Là. Je suis sûr. Que je vais venir. Sur annotation. Dans annotation. Je vais cliquer. Sur dimension. Je sélectionne. Un point. Un point. Donc. Vous voyez. Là. C'est tellement grand. C'est la même chose. Sur autocad. Donc. Si nous restons. Sur dimension. Ensuite. Je sélectionne. Un point. Un point. C'est la même chose. Vous voyez. Que nous avions. Les mêmes résultats. Sur autocad. Ou bien. Comme si. J'ai stackard. 7.15. Et puis. 7.15. Et puis. L'échelle. Ici. Est très grande. Lorsque nous sommes. Sur autocad. Et pour faire corriger ça. Nous pouvons. Donc. Je vais d'abord ajouter. D'autres mesures. D'accord. Je restais également. Sur geste. Staccard. Ensuite. Je vais. Taper encore. Les cotations. D'accord. Donc. Je disais. Tantôt. Que si nous sommes sur autocad. Nous avions. C'est déjà des mesures comme ça. Nous n'allons pas paniquer. Nous allons descendre. Sur annotation. Et puis. Les essais. Les outils de mesure. Nous allons modifier. Ensuite. Nous allons venir. Sur fit. Ajuster. A la taille. Vous voyez là. Que c'est tellement grand. Je vais ajuster. Je vais mettre 0.0. 0.1. Donc. Je divise par 10 complètement. D'accord. Ensuite. Je dis. Ok. Donc. Je peux encore venir. Sur le texte. Je vais dire. Centrer. Je peux faire des petits réglages là. Ce n'est pas tellement compliqué. Ensuite. Je ferme. Donc. Si ça ne change pas. Je vais taper la commande. Regène. D'accord. Échec et bam. Donc. Voilà. L'élément commence à poser. Normalement. Et puis. Nous pouvons ajuster. D'accord. Donc. Voilà. Un tout petit peu. Et bien. Avant de faire ça. Nous allons créer un calque. Que nous allons appeler. Cotation. Cotation. Et puis. La couleur. Donc. Je peux prendre. Je peux prendre. Par exemple. La couleur jaune. Ou bien. La couleur ci. Ensuite. Je rends courant. Ce calque. Cotation. Et je ferme. Je sélectionne. Je sélectionne. Et puis. Je mets sur le calque. Cotation. Échec et bam. Terminé. Donc. Si nous sommes sur geste à cartes. Nous allons faire. Les mêmes choses. Donc. Je vais vérifier. Ici. Nous étions sur dimension. Nous allons voir. Où modifier. Ces petits éléments. Échec et bam. Le voilà. Ensuite. Je vais sur modifier. C'est net comme autocadre. Sur autocadre. J'ai ajusté. Ensuite. Je vais m'utiliser par 10. 0.1. Voilà. Et puis. Je viens sur texte. Je vais dire. Au lieu de dire. Je vais dire. Centrer. Donc. C'est la même chose. Je clique sur OK. Je clique sur fermer. Donc. Un temps de mouvement. Donc. Voilà. Les mêmes choses que nous avions fait. Nous avions. Lorsque nous sommes arrivés ici. Nous avions créé. Un calque. Qui s'appelait. Cotation. Pour. A ce sujet. Donc. Je vais dire. Cotation. Et là. Je prends style de trait. Par défaut. Et puis. La couleur. De la cotation. Nous avions pris cette couleur. Ensuite. J'ai rendu courant. Le calque. Cotation. Ensuite. Je ferme. Je sélectionne. Cotation. Ces mesures. Ensuite. Je vais poser. Dans le calque. Cotation. D'accord. Je vais prendre encore. Pour continuer les cotations. Ce sera maintenant. Plus que quelque chose. D'un jeu. D'enfant. Donc. Si nous venons. Arrestons sur annotation. Dimension. Donc. Je peux cliquer. Là. D'accord. Clique 3. Répéter. D'accord. Je vais également. Voici. J'ai la possibilité. De faire la cote continue. Donc. On voit là. Un peu des choses. Que. Ça. Nous. Tracasse un tout petit peu. Donc. Je vais prendre. Cotation. Je vais partir. A partir de ce point. D'accord. Je vais voir. Si je peux faire. La cote continue. Annotation. Je suis sûr. Que c'est là. Lorsqu'on va dessiner. Plusieurs fois. On saura. Comment. D'une continue. Voilà. Échec. Et bam. C'est la magie. D'accord. Voilà. Et si nous sommes sur autocadre. Donc. Je vais taper encore. Dimension. Je pars. D'ici. Pour là. Quatre. Et puis. S'il faut. Je viens sur annoter. Je vais faire. Continuer. Vous voyez. Échec. Et bam. Ça termine. Ça fait. Exactement. Les mêmes choses. Donc. Je vois que. Ce logiciel. Est très pratique. Pour faire. Des dessins. Donc. Pour celui qui se plaint. Souvent. Que son ordinateur. N'est pas assez puissant. Il peut dessiner. Ses plans. Sur ce logiciel. Donc. Voilà. Un temps de mouvement. Je vais juste. Coter. Juste un petit. Des petits. Des petites. Cotations. Comme ça. D'accord. C'est très pratique. D'accord. Et si nous sommes sur autocad. Ce serait la même chose. Donc. Je vais rester sur. Ensuite. Annotation. Donc. Si je peux me rapprocher. Un tout petit peu. Ici. D'accord. Et puis. Ce petit. Mishibishi. Que nous avions mis. Là. Ok. Donc. Voilà. Un temps de mouvement. Cet élément. Que nous avions dessiné. Sujet. Stacart. C'est vraiment. Très pratique. D'accord. Les gars. Nous n'allons pas aller très loin. Sur ce. TP. Je vais vous donner un rendez-vous. Dans des prochains tutos. Alors. Si vous avez des questions. N'hésitez surtout. Par me les poser. Dans l'espace commentaire. Et si vous êtes nouveau. Abonnez-vous. Et activez la cloche de notification. Pour ne plus rater des prochains tutos.